Là pour moi, elle est toujours confrontée à une domination. Je suis Georgette Mekalo, je suis anciennement la représentante du parti de l'Oramo ici en France. Et à la sortie, compte tenu des difficultés, ce parti s'est lié à un autre nom, qui s'appelle le PPACI. Et je suis une militante de base dans ce nouveau parti. Cependant, c'est ma troisième fois qu'on a fait ça aujourd'hui pour les activités qu'organise l'OFRAI. Je voudrais vous dire merci. Merci Madame Juliette et Zirada. Merci pour le travail et pour la recherche que vous faites. Je vous ai écouté, j'ai retenu deux grands mots. J'ai retenu « rupture civilisationnelle ». Tous les problèmes que nous avons, selon moi, viennent de là. Et pour la première fois que j'insiste un peu, j'ai quelqu'un qui est dans la même tête que vous. En ce qui concerne vous deux, vous êtes complétés, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, je ne veux pas aller. Vous posez le problème et lui, il voit la suite du problème sur le plan économique. Et donc, c'est nous qui avions la chance d'être servis de ce que nous vivons, de cette rupture civilisationnelle et de ce que ça a entraîné sur notre vie de tous les jours et donc sur notre économie. Voilà ce que j'ai compris de vos deux exposés. Partant de cela, je dis « qu'est-ce que vous faisiez ? » Nous faisons quoi ? Qu'est-ce que nous faisons ? Maintenant que le problème est connu, maintenant que nous sommes en train de déblayer la situation, depuis, elle a parlé, tous les deux, ils ont parlé de l'esclavage, enfin, des esclavagistes arabes, qui, si j'ai bonne mémoire, a commencé depuis le 7e siècle, commençait à esclavagiser les Noirs, est venu au 14e, 15e, 16e siècle, les Occidentaux, avec la crise qui a commencé ici, la crise de la peste noire. Ainsi de suite, la peau noire est toujours confrontée à une domination. Et des gens qui, ils en sont conscients, ils sont conscients que si nous avons cet éveil, si nous avons ce réveil, c'est un problème qu'ils pourront avoir. Vous savez, il y a quelques années, un responsable politique disait « L'avenir du monde se trouve en Afrique. » Et que d'ici quelques années, si nous ne prenons garde, c'est l'Afrique qui va dominé le monde. Mais c'est des messages qu'ils nous envoient. Nous, Africains, des générations actuelles, nous, dont nos ancêtres, ont été esclavagisés, déportés, maltraités. Et aujourd'hui, nous sommes maltraités d'une autre façon plus élégante, mais maltraités tout de même. Que faisons-nous ? Et c'est à cela que nous sommes. C'est à cela que je vous dis merci. D'avoir touché du doigt le problème. Nous n'avons plus de civilisation. Parce que ces personnes ont compris que pour dominer un peuple, il faut lui arracher sa culture. Parce que quand tu n'as pas de culture, tu n'as pas de repère. Et donc aujourd'hui, nous sommes un peu, je disais dans cette salle devant la doyenne, nous sommes devenus des peuples hybrides. On n'est ni blancs, ni noirs. On n'a pas de civilisation noire. On n'a pas de civilisation blanche non plus. Et on est au milieu. Donc ça fait qu'on peut nous, je dirais, faire de nous ce qu'on veut. Et c'est ce qui se passe. Alors je voudrais vous dire merci pour ce travail. Et merci de continuer le travail d'éveil de conscience que nos amis ont commencé et que vous l'étudiez, vous et le professeur et bien d'autres parmi nous sourient. Donc voilà, vraiment merci de le faire. C'est à nous aujourd'hui de parler à la jeune génération et de leur dire, aimez-vous comme vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Et ne trouvez pas de l'escu, oui, on ne peut rien. Oui, ils sont trop forts. Oui, ils sont ceci. Mais un début de regain de non, déjà, ce petit mot. Non. Je ne suis pas d'accord. Non. Ça amène l'adversaire à s'arrêter un moment et à réfléchir. Et donc aujourd'hui, l'Afrique et les noirs en général, nous sommes à ce stade. Je vais vous donner simplement une petite image. Quand la crise a commencé à migrer, nos jeunes frères qui sont étudiants, ils ont été réfugiés en Pologne. Rien que monter dans un camp pour les enlever sous la bombe. On dit non, les étudiants noirs ne montent pas. Sur la télévision française, LCI, des journalistes sont assis dans une émission et ils disent clairement, ah non, il faut qu'on aide l'Ukraine. Ils sont comme nous, on a la même peau, on a la même civilisation, et ceci, et cela. Pendant qu'ils mettent des bombes dans nos pays, et nos jeunes gens qui sont la force de nos pays, fuient à la nage et ils meurent par des milliers de centaines dans les océans, on nous dit, venez cotiser pour soutenir l'Ukraine. Oui, et moi, je me regarde droit dans les yeux, j'ai dit, les Africains, les jeunes qui meurent dans les océans, ils n'ont même pas la chance d'avoir une sépulcre. Si je dois cotiser, c'est que je dois cotiser sur les yeux. Donc vraiment, merci à vous de nous éclairer, de nous soutenir toujours. Merci à Pierre qui a l'organisé. Merci à vous d'être venus. Sous-titrage ST' 501